La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des rites sur lesquels se repose une entreprise pour bâtir sa culture. La culture, c'est un peu la personnalité d'une entreprise. Et c'est très important de bâtir une culture forte, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas copier dans une entreprise. Le conseil principal, c'est de travailler sa culture d'entreprise. C'est comme la personnalité, qu'on veuille ou pas, on a des qualités et des défauts. La culture d'entreprise, c'est ça, elle existe même si on ne la travaille pas. Ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à sa culture, de réfléchir aux valeurs qu'on veut inculquer à sa société, parce que ce sera la répercussion, le prolongement de toutes les actions que la boîte va mener. Et donc ce sera ce qui lui donnera de la légitimité auprès de ses salariés, auprès de ses partenaires, auprès de ses clients. Lorsqu'on a créé l'entreprise, dès les tout premiers jours, l'obsession qu'on a pu avoir sur le support de nos premiers utilisateurs, de nos premiers clients, a pu créer des valeurs très fortes dans l'entreprise. Sur le support client, qui est aujourd'hui un vrai différenciateur sur le marché par rapport à nos concurrents, on a plusieurs clients qui nous disent « on reste avec vous et on continuera avec vous parce que vous avez un support qui est exceptionnel ». La culture d'entreprise est pour moi un élément fondamental de notre projet et de ma boîte, parce que c'est la culture d'entreprise avec la vision qu'on peut porter pour notre projet, qui va vraiment créer de l'engagement auprès des personnes. S'il y a un conseil, c'est de ne pas outrepasser sur la culture, sur cet aspect-là, et vraiment d'y réfléchir le plus tôt possible pour pouvoir avoir un développement, on va dire, cohérent.